Machiavel. Le livre Le Prince de Machiavel se compose de 26 chapitres, qui présentent des conseils pour les dirigeants sur la façon de maintenir le pouvoir et de gouverner efficacement. Voici un résumé des 26 chapitres qui composent le livre. Le premier chapitre de Le Prince de Machiavel est intitulé « De la variété des principautés et de la manière de les acquérir ». Dans ce chapitre, Machiavel explique que les principautés peuvent être acquises de deux manières principales, soit par des moyens héréditaires, soit par des moyens nouveaux tels que la conquête militaire ou l'usurpation. Machiavel observe que les principautés héréditaires sont plus faciles à maintenir que les nouvelles principautés, car elles ont une légitimité historique et un soutien familial. Les nouveaux princes, en revanche, ont souvent besoin de recourir à la force pour prendre le pouvoir et peuvent être confrontés à la résistance des populations qu'ils cherchent à gouverner. Machiavel note également que les nouveaux princes doivent être prêts à prendre des mesures drastiques pour s'assurer le soutien de leurs sujets, tels que la destruction de ville ou la mise à mort de personnes influentes. Il recommande également que les nouveaux princes soient prudents et évite de se faire des ennemis inutilement, car ils ont souvent des ressources limitées pour maintenir leur pouvoir. En résumé, le premier chapitre de « Le prince » de Machiavel présente les différentes manières dont les principautés peuvent être acquises et souligne les défis auxquels sont confrontés les nouveaux princes. Machiavel recommande aux nouveaux princes d'être prudents, prêts à prendre des mesures drastiques si nécessaires, et de maintenir des relations diplomatiques astucieuses avec d'autres États pour consolider leur pouvoir. Le deuxième chapitre de « Le prince » de Machiavel s'intitule « Des principautés héréditaires ». Dans ce chapitre, Machiavel examine les principautés héréditaires et leur mode d'acquisition et de conservation. Machiavel commence par noter que les principautés héréditaires sont les plus faciles à acquérir et à maintenir, car elles sont transmises de génération en génération et ont une légitimité historique. Il conseille donc aux princes qui héritent de telles principautés de se montrer respectueux envers les coutumes et les traditions de leur peuple, car c'est là que réside la source de leur pouvoir. Machiavel observe également que les princes qui héritent de principautés doivent être prêts à s'adapter au changement de leur temps, car les conditions politiques et économiques évoluent constamment. Il recommande aux princes de prendre des mesures pour renforcer leur autorité, telles que la construction de forteresses ou le renforcement de leur armée. Enfin, Machiavel souligne que les princes qui héritent de principautés doivent se méfier des complots et des conspirations, car ils peuvent être vulnérables en raison de leur jeune âge ou de leur manque d'expérience politique. Il recommande aux princes de s'entourer de conseillers compétents et de se montrer prêts à prendre des mesures drastiques pour se protéger et maintenir leur pouvoir. En résumé, le deuxième chapitre de Le Prince de Machiavel examine les principautés héréditaires et recommande aux princes qui héritent de telles principautés de se montrer respectueux envers les traditions de leur peuple, de renforcer leur autorité, et de se méfier des complots et des conspirations. Le troisième chapitre de Le Prince de Machiavel s'intitule « Des principautés mixtes ». Dans ce chapitre, Machiavel examine les principautés qui sont constituées de différentes cultures, ethnies ou langues. Machiavel observe que ces principautés sont souvent instables car les différentes communautés peuvent avoir des intérêts divergents et être en conflit les unes avec les autres. Il recommande donc aux princes qui gouvernent de telles principautés de faire preuve de prudence et de modération, et de chercher à réconcilier les différentes parties en présence. Machiavel note également que les princes qui gouvernent des principautés mixtes doivent être prêts à prendre des mesures drastiques pour maintenir l'ordre et la stabilité. Il recommande notamment aux princes de se montrer justes et impartiaux dans leurs décisions, de promouvoir une culture commune et de s'assurer que toutes les communautés se sentent représentées dans le gouvernement. Enfin, Machiavel souligne que les princes qui gouvernent des principautés mixtes doivent être prêts à utiliser la force pour réprimer les révoltes ou les insurrections. Il recommande aux princes de disposer d'une armée bien entraînée et équipée, et de se montrer implacable envers les ennemis de l'État. En résumé, le troisième chapitre de Le Prince de Machiavel examine les principautés mixtes et recommande aux princes qui gouvernent de telles principautés de faire preuve de prudence et de modération, de chercher à réconcilier les différentes communautés, de maintenir l'ordre et la stabilité, et d'être prêts à utiliser la force pour réprimer les révoltes. Le quatrième chapitre de Le Prince de Machiavel s'intitule « De la manière de gouverner les principautés qui, avant d'être acquises, étaient libres ». Dans ce chapitre, Machiavel examine les principautés qui étaient libres avant d'être conquises et qui sont donc habituées à gouverner elles-mêmes. Machiavel commence par noter que ces principautés peuvent être difficiles à gouverner car les habitants sont habitués à leur liberté et peuvent résister à toute tentative de domination. Il recommande donc aux princes qui gouvernent ces principautés d'agir avec prudence et de se montrer patient, car il peut être difficile de gagner la confiance et le respect des habitants. Machiavel recommande également aux princes de chercher à s'identifier aux habitants de la principauté et de s'assurer que leurs intérêts sont alignés sur ceux de la population. Il souligne également l'importance de ne pas modifier brutalement les lois et les coutumes de la principauté, car cela pourrait provoquer un ressentiment et une résistance de la part des habitants. Machiavel observe également que les princes doivent être prêts à utiliser la force pour maintenir l'ordre et la stabilité. Cependant, il recommande aux princes de limiter l'utilisation de la force aux cas extrêmes, car l'utilisation excessive de la force peut provoquer la colère et la rébellion des habitants. Enfin, Machiavel souligne l'importance pour les princes de chercher à se faire aimer et respecter par les habitants de la principauté. Il recommande aux princes de se montrer généreux et de favoriser le développement économique de la principauté, car cela peut contribuer à leur légitimité et à leur popularité. En résumé, le quatrième chapitre de Le Prince de Machiavel examine la manière de gouverner les principautés qui étaient libres avant d'être conquises. Machiavel recommande aux princes de se montrer prudent, patient et de chercher à s'identifier aux habitants de la principauté, de ne pas modifier brutalement les lois et les coutumes, de limiter l'utilisation de la force, et de chercher à se faire aimer et respecter par les habitants. Le cinquième chapitre de Le Prince de Machiavel s'intitule de la manière de gouverner les principautés qui dépendent entièrement des armées de la fortune. Dans ce chapitre, Machiavel examine les principautés qui ont été acquises principalement par la force militaire ou la chance plutôt que par la vertu ou la capacité du prince. Machiavel observe que ces principautés peuvent être difficiles à gouverner car elles ont été acquises principalement par la force et la violence. Les sujets de ces principautés peuvent être hostiles ou méfiants envers leurs nouveaux gouverneurs, et le prince doit donc être prêt à utiliser la force pour maintenir son pouvoir. Machiavel recommande également aux princes de chercher à se faire aimer et respecter par les habitants de la principauté. Il souligne que les princes qui gouvernent de telles principautés doivent être prêts à prendre des mesures drastiques pour maintenir l'ordre et la stabilité, mais qu'ils doivent aussi chercher à gagner la confiance et le respect de leur sujet. Machiavel recommande également aux princes de s'assurer qu'ils disposent d'une armée bien entraînée et équipée, car cela peut être crucial pour maintenir leur pouvoir. Il souligne également l'importance de ne pas être trop dépendant de la fortune ou des circonstances pour maintenir le pouvoir, car ces choses peuvent être imprévisibles et instables. Enfin, Machiavel souligne l'importance pour les princes de toujours chercher à améliorer leur situation et à étendre leur pouvoir. Il recommande aux princes de ne jamais se reposer sur leur laurier et de toujours chercher de nouveaux moyens d'augmenter leur pouvoir et leur influence. En résumé, le cinquième chapitre de Le Prince de Machiavel examine la manière de gouverner les principautés qui dépendent entièrement des armées de la fortune. Machiavel recommande aux princes de se faire aimer et respecter par les habitants de la principauté, de maintenir l'ordre et la stabilité en utilisant la force si nécessaire, de disposer d'une armée bien entraînée et équipée, de ne pas être trop dépendant de la fortune, et de chercher constamment à améliorer leur situation et à étendre leur pouvoir. Le sixième chapitre de Le Prince de Machiavel s'intitule « Des nouvelles principautés que l'on acquiert par ses propres armes et par son adresse ». Dans ce chapitre, Machiavel examine les principautés qui ont été acquises par la force militaire et la capacité du prince plutôt que par la fortune ou la chance. Machiavel observe que les nouvelles principautés acquises par le prince lui-même sont souvent plus faciles à gouverner que celles acquises par la chance ou la fortune. Le prince a généralement plus de légitimité et de respect de la part des habitants de la principauté, car ils ont vu sa capacité et sa force en action. Machiavel recommande aux princes qui ont acquis une nouvelle principauté de s'installer immédiatement dans leur nouvelle résidence et de gagner le respect et la loyauté de leur sujet en prenant soin de leur bien-être. Il souligne également l'importance de s'entourer de conseillers compétents et dignes de confiance, et de ne pas faire confiance à des mercenaires ou à des alliés peu fiables. Machiavel souligne également l'importance pour les nouveaux princes de maintenir leur pouvoir en éliminant toute opposition potentielle dès le début de leur règne. Cela peut impliquer de prendre des mesures draconiennes, comme l'exécution de membres de la famille royale précédente ou l'expulsion des habitants indésirables de la principauté. Enfin, Machiavel recommande aux nouveaux princes de s'assurer qu'ils disposent d'une armée bien entraînée et équipée, car cela peut être crucial pour maintenir leur pouvoir. Il souligne également l'importance de toujours chercher à améliorer sa situation et à étendre son pouvoir. En résumé, le sixième chapitre de Le Prince de Machiavel examine la manière de gouverner les nouvelles principautés acquises par le prince lui-même. Machiavel recommande aux nouveaux princes de gagner le respect et la loyauté de leurs sujets en prenant soin de leur bien-être, de s'entourer de conseillers compétents et dignes de confiance, de maintenir leur pouvoir en éliminant toute opposition potentielle dès le début de leur règne, de disposer d'une armée bien entraînée et équipée, et de chercher constamment à améliorer leur situation et à étendre leur pouvoir. Le septième chapitre de Le Prince de Machiavel s'intitule « Des nouvelles principautés acquises avec l'aide des armées de la fortune d'autrui ». Dans ce chapitre, Machiavel examine les principautés acquises par des moyens autres que la force militaire et la capacité du prince lui-même, telles que l'aide de ses alliés ou l'héritage. Machiavel observe que ces nouvelles principautés sont souvent plus difficiles à gouverner que celles acquises par le prince lui-même, car le prince doit compter sur l'aide d'autrui pour obtenir et maintenir son pouvoir. Le prince doit donc être capable de gagner la loyauté et la confiance de ses alliés et de ses sujets. Machiavel souligne que le prince doit s'assurer que ses alliés ne deviennent pas plus puissants que lui-même, car cela pourrait entraîner sa perte de pouvoir. Il recommande également au nouveau prince de se comporter avec prudence et de ne pas dépendre trop des conseils de leurs alliés, car cela pourrait les rendre vulnérables aux intrigues et aux complots. Enfin, Machiavel souligne l'importance de la force militaire dans la gouvernance des nouvelles principautés acquises avec l'aide d'autrui. Le prince doit s'assurer que son armée est bien entraînée et équipée, et qu'elle est loyale envers lui. Il doit également être capable de se défendre contre ses ennemis potentiels, y compris ses alliés qui pourraient chercher à le trahir. En résumé, le septième chapitre de Le prince de Machiavel examine la manière de gouverner les nouvelles principautés acquises avec l'aide des armées de la fortune d'autrui. Machiavel recommande au nouveau prince de gagner la loyauté et la confiance de leurs alliés et de leurs sujets, de ne pas dépendre trop des conseils de leurs alliés, de s'assurer que leur armée est bien entraînée et équipée, et de se défendre contre leurs ennemis potentiels. Le huitième chapitre de Le prince de Machiavel s'intitule Des principautés civiles, et il se concentre sur les principautés qui sont acquises sans l'utilisation de la force militaire. Machiavel commence par expliquer que les principautés civiles sont généralement acquises soit par l'argent, soit par la faveur des citoyens. Cependant, il avertit que ces méthodes peuvent être instables, car les citoyens peuvent rapidement devenir insatisfaits du nouveau prince. Machiavel conseille donc au nouveau prince d'être respectueux envers les lois et les coutumes de la ville, et de ne pas chercher à instaurer des changements trop radicaux. Il recommande également de gagner la confiance des citoyens en les consultant et en les impliquant dans le processus de gouvernance. En outre, il suggère de se débarrasser des partisans de l'ancien prince, mais sans provoquer de rébellion de la part des citoyens. Machiavel conclut en soulignant que les principautés civiles sont les plus faciles à acquérir, mais les plus difficiles à maintenir. Le nouveau prince doit donc être prudent et avoir une bonne compréhension de la ville et de ses citoyens pour éviter les problèmes. En somme, le huitième chapitre de Le prince de Machiavel examine la manière de gouverner les principautés civiles. Machiavel conseille au nouveau prince d'être respectueux envers les lois et les coutumes de la ville, de gagner la confiance des citoyens en les consultant et en les impliquant dans le processus de gouvernance, et de se débarrasser des partisans de l'ancien prince sans provoquer de rébellion. Le neuvième chapitre de Le prince de Machiavel s'intitule Des principautés ecclésiastiques. Machiavel y examine la nature des principautés ecclésiastiques, qui sont des territoires gouvernés par l'église catholique. Machiavel souligne que ces principautés sont différentes des autres, car elles ont une autorité morale et religieuse. En tant que telle, les principautés ecclésiastiques sont souvent gouvernées par des prélats de l'église plutôt que par des princes séculiers. Machiavel conseille aux nouveaux princes qui souhaitent gouverner une principauté ecclésiastique de gagner la faveur des prélats de l'église, car ils ont une grande influence sur les citoyens. Il recommande également de respecter les coutumes et les croyances religieuses de la population locale. Machiavel explique également que les principautés ecclésiastiques peuvent être difficiles à conquérir, car elles ont la protection de l'église. Il avertit également que les prélats de l'église peuvent être des alliés inconstants, car ils ont leurs propres intérêts à cœur. Machiavel conclut en soulignant que le prince doit être prudent lorsqu'il gouverne une principauté ecclésiastique, car il doit être capable de naviguer dans les eaux troubles de la religion et de la politique. Il doit également être capable de s'adapter au changement de la situation politique et religieuse. En résumé, le 9e chapitre de Le Prince de Machiavel examine la manière de gouverner les principautés ecclésiastiques. Machiavel conseille au nouveau prince de gagner la faveur des prélats de l'église, de respecter les coutumes et les croyances religieuses locales, et d'être prudent en naviguant dans les eaux troubles de la religion et de la politique. Le 10e chapitre de Le Prince de Machiavel s'intitule De la façon dont la force doit être mesurée. Machiavel y examine la question de savoir comment un prince doit mesurer la force de son état. Machiavel commence par souligner que la force d'un état dépend de plusieurs facteurs, notamment sa taille, sa richesse, sa population et son armée. Cependant, il avertit que la force d'un état ne doit pas être mesurée uniquement en termes de ses facteurs quantitatifs, mais également en termes de sa capacité à se défendre et à agir avec force si nécessaire. Machiavel explique ensuite que la force d'un état peut être divisée en deux types, la force propre et la force auxiliaire. La force propre d'un état dépend de sa propre armée et de sa propre population, tandis que la force auxiliaire dépend de l'aide extérieure d'autres états. Machiavel conseille aux princes de s'appuyer autant que possible sur leur propre force plutôt que sur la force auxiliaire, car cette dernière peut être inconstante et imprévisible. Il recommande également de maintenir une armée puissante et bien équipée pour protéger l'état. Machiavel conclut en soulignant que la force d'un état doit être mesurée non seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes de sa capacité à se défendre et à agir avec force si nécessaire. Les princes doivent donc être prêts à utiliser leur propre force plutôt que de compter sur l'aide extérieure, et ils doivent maintenir une armée forte pour protéger leur état. En somme, le dixième chapitre de Le Prince de Machiavel examine la question de savoir comment mesurer la force d'un état. Machiavel conseille aux princes de s'appuyer autant que possible sur leur propre force plutôt que sur la force auxiliaire, de maintenir une armée puissante et bien équipée pour protéger l'état, et de mesurer la force de leur état non seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes de capacité à agir avec force si nécessaire. Le onzième chapitre de Le Prince de Machiavel s'intitule De l'importance des bonnes lois. Dans ce chapitre, Machiavel examine l'importance des lois pour le gouvernement d'un état. Machiavel commence par souligner que les lois sont essentielles pour le maintien de l'ordre et de la paix dans un état. Il explique que les lois doivent être claires, précises et applicables à tous les citoyens sans distinction de classe ou de statut. Machiavel conseille également aux princes de s'appuyer sur les lois plutôt que sur leur propre autorité pour gouverner leur état. Il explique que si un prince se repose trop sur son propre pouvoir et néglige les lois, il risque de perdre le respect de ses sujets et de causer des troubles dans l'état. Machiavel souligne également l'importance de la justice pour maintenir la stabilité dans un état. Il explique que les juges doivent être impartiaux et indépendants, et que les lois doivent être appliquées avec fermeté mais sans cruauté excessive. Enfin, Machiavel conseille aux princes de ne pas hésiter à réformer les lois si elles sont inefficaces ou si elles ne sont plus adaptées aux besoins de l'état. Il explique que les lois doivent être adaptées à l'évolution des circonstances et que les princes doivent être prêts à les changer si nécessaire. En somme, le onzième chapitre de Le prince de Machiavel examine l'importance des lois pour le gouvernement d'un état. Machiavel conseille aux princes de s'appuyer sur les lois plutôt que sur leur propre autorité, de garantir l'impartialité et l'indépendance du système judiciaire, et de réformer les lois si nécessaires pour les adapter aux besoins de l'état. Dans le douzième chapitre de Le prince, Machiavel aborde le thème de la nature humaine et de la façon dont elle doit être considérée par un prince qui souhaite gouverner efficacement. Machiavel commence par souligner que tous les êtres humains ont des tendances égoïstes et que la plupart sont prêts à trahir leur prochain pour leur propre bénéfice. Il explique que cette réalité ne doit pas être ignorée par un prince, mais plutôt comprise et utilisée pour le bien de l'état. Machiavel conseille aux princes de ne pas se fier aux promesses et aux engagements des autres, mais plutôt de prendre des mesures pour se protéger contre les trahisons potentielles. Il explique que les princes doivent être à la fois craints et respectés par leurs sujets, de sorte que ceux-ci n'aient pas envie de les trahir. Machiavel aborde également la question de la cruauté, soulignant que les princes doivent parfois recourir à des actes cruels pour protéger l'état. Il explique que la cruauté doit être utilisée de manière stratégique et que les princes ne doivent pas être perçus comme étant excessivement cruels ou tyranniques. Enfin, Machiavel conseille aux princes de cultiver une certaine forme de vertu, bien que cette vertu puisse différer de celle qui est communément comprise. Il explique que les princes doivent être prêts à agir immoralement si cela est nécessaire pour protéger l'état, mais qu'ils doivent également être vus comme étant justes et vertueux par leur sujet. En somme, le douzième chapitre de Le Prince de Machiavel examine la nature humaine et conseille au prince de tenir compte des tendances égoïstes des gens lorsqu'il gouverne un état. Machiavel conseille également au prince de se protéger contre les trahisons potentielles, de recourir stratégiquement à la cruauté pour protéger l'état et de cultiver une certaine forme de vertu qui peut différer de celle qui est communément comprise. Dans le treizième chapitre de Le Prince, Machiavel aborde la question de la manière dont un prince doit maintenir sa réputation et sa crédibilité auprès de ses sujets. Machiavel conseille au prince de faire attention à leur réputation, car elle est essentielle pour maintenir leur autorité et leur pouvoir. Il explique que les princes doivent être vus comme étant honnêtes et fidèles à leur parole, car leur réputation peut être facilement ternie s'ils ne tiennent pas leur promesse ou s'ils agissent de manière trompeuse. Machiavel aborde également la question de la générosité et conseille au prince de savoir quand être généreux et quand ne pas l'être. Il explique que la générosité peut être un outil efficace pour gagner la faveur de ses sujets, mais qu'elle peut également être utilisée contre un prince si elle est mal utilisée. En outre, Machiavel souligne que les princes doivent être prêts à recourir à la force si cela est nécessaire pour maintenir leur autorité et protéger l'Etat. Il explique que les princes doivent être craints par leurs sujets, mais qu'ils ne doivent pas être détestés ou considérés comme tyranniques. Machiavel conclut le chapitre en soulignant que la réputation d'un prince est essentielle pour maintenir son autorité et son pouvoir. Il conseille aux princes de faire attention à leur réputation et de maintenir la confiance de leur sujet en étant honnêtes, fidèles à leur parole et en sachant quand être généreux et quand recourir à la force. En somme, le treizième chapitre de Le Prince de Machiavel conseille aux princes de maintenir leur réputation et leur crédibilité auprès de leur sujet en étant honnêtes et en sachant quand recourir à la force ou à la générosité. Dans le quatorzième chapitre de Le Prince, Machiavel aborde la question de la manière dont un prince doit se comporter avec les courtisans, les conseillers et les membres de sa cour. Machiavel explique que les courtisans cherchent souvent à flatter le prince pour obtenir des faveurs ou des avantages. Il conseille aux princes de se méfier des courtisans et de ne pas les croire aveuglément. Il souligne également l'importance pour les princes de ne pas devenir dépendants des courtisans, car cela peut affaiblir leur autorité et leur pouvoir. Machiavel conseille également aux princes de choisir leur conseiller avec soin et de ne pas se laisser influencer par leur flatterie ou leur propre intérêt. Il explique que les conseillers doivent être fidèles et compétents, et que les princes doivent s'assurer qu'ils donnent des conseils honnêtes et sincères. En outre, Machiavel aborde la question de la manière dont un prince doit se comporter avec les membres de sa cour. Il conseille aux princes de maintenir une distance appropriée avec les membres de leur cour et de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les passions. Machiavel conclut le chapitre en soulignant que les princes doivent se comporter avec prudence et méfiance envers les courtisans et les conseillers, tout en étant honnêtes et justes dans leurs actions. Il conseille également aux princes de maintenir une distance appropriée avec les membres de leur cour et de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les passions. En somme, le quatorzième chapitre de Le Prince de Machiavel conseille aux princes de se méfier des courtisans et des conseillers, de choisir leurs conseillers avec soin et de maintenir une distance appropriée avec les membres de leurs cours. Dans le quinzième chapitre de Le Prince, Machiavel aborde la question de la manière dont un prince doit se comporter en temps de paix et en temps de guerre. Machiavel conseille aux princes de se préparer constamment à la guerre, même en temps de paix, car cela leur permet de maintenir leur autorité et leur puissance. Il souligne également l'importance pour les princes de disposer de leur propre armée et de ne pas dépendre des mercenaires, qui peuvent être moins fiables et loyaux. En temps de guerre, Machiavel conseille aux princes de se montrer courageux, de prendre des risques et de ne pas hésiter à utiliser la force pour vaincre leurs ennemis. Il explique que les princes doivent être prêts à faire des sacrifices et à prendre des mesures impopulaires pour protéger leur état. En temps de paix, Machiavel conseille aux princes de se concentrer sur la consolidation de leur pouvoir et de leur autorité. Il explique que les princes doivent être justes et honnêtes dans leurs actions, mais aussi fermes et déterminés pour maintenir l'ordre et empêcher toute tentative de rébellion. Machiavel conclut le chapitre en soulignant l'importance pour les princes de savoir s'adapter aux circonstances et de ne pas hésiter à changer de tactique si nécessaire pour maintenir leur autorité et leur puissance. En somme, le quinzième chapitre de Le Prince de Machiavel conseille aux princes de se préparer constamment à la guerre, de disposer de leur propre armée, de se montrer courageux en temps de guerre, et d'être juste et ferme en temps de paix. Dans le seizième chapitre de Le Prince, Machiavel aborde la question de la générosité et de la parcimonie, c'est-à-dire la manière dont un prince doit dépenser son argent. Machiavel explique que la générosité est une qualité importante pour un prince, mais qu'elle doit être utilisée avec modération. Les princes qui sont trop généreux risquent de s'appauvrir rapidement et de perdre leur autorité. Au contraire, les princes qui sont trop avares risquent de se faire détester par leur peuple et de perdre leur soutien. Machiavel conseille donc aux princes d'être généreux de manière sélective, en ne dépensant de l'argent que pour des choses qui leur apporteront un avantage politique. Par exemple, les princes peuvent utiliser leur argent pour récompenser les personnes loyales, pour financer des projets qui renforcent leur pouvoir, ou pour construire des bâtiments qui inspirent le respect et l'admiration. Machiavel souligne également l'importance pour les princes de bien gérer leur argent, en évitant les dépenses inutiles et en veillant à ce que leur trésorerie reste suffisamment remplie pour faire face aux imprévus. En somme, le 16e chapitre de Le Prince de Machiavel conseille aux princes d'être généreux de manière sélective, en ne dépensant de l'argent que pour des choses qui leur apporteront un avantage politique, et de bien gérer leur trésorerie pour éviter les dépenses inutiles et s'assurer que leur autorité reste solide. Dans le 17e chapitre de Le Prince, Machiavel traite du thème de la cruauté et de la clémence, c'est-à-dire de la manière dont un prince doit traiter ses sujets lorsqu'il doit faire face à des situations difficiles. Machiavel affirme que la cruauté est parfois nécessaire pour maintenir l'ordre et la stabilité dans un État. En effet, un prince doit parfois prendre des mesures sévères pour éliminer les opposants politiques, punir les criminels, ou faire taire les révoltes. La cruauté est alors un moyen efficace pour dissuader les autres de s'opposer au prince. Cependant, Machiavel avertit que la cruauté ne doit pas être utilisée de manière excessive ou gratuite. Si le prince est trop cruel, il risque de se faire détester par son peuple et de perdre son autorité. Le prince doit donc être clément lorsqu'il peut l'être, en pardonnant les fautes mineures et en faisant preuve de bienveillance envers les gens qui le méritent. Machiavel soutient que la cruauté est plus efficace que la clémence, mais que la clémence peut être utilisée avec succès si elle est bien dosée. Il recommande donc au prince de faire preuve de discernement et de choisir la stratégie qui convient le mieux à la situation. En somme, le 17e chapitre de « Le prince de Machiavel » aborde la question de la cruauté et de la clémence et conseille au prince d'être cruel lorsque c'est nécessaire pour maintenir l'ordre et la stabilité, mais d'être clément lorsqu'ils le peuvent pour éviter de se faire détester par leur peuple. Dans le 18e chapitre de « Le prince de Machiavel », l'auteur discute de la façon dont un prince doit éviter d'être méprisé et détesté par son peuple. Machiavel commence par dire que le prince doit être respecté et non pas aimé, car il est difficile de concilier les deux. Il doit donc éviter d'être hahi, ce qui peut se produire s'il est considéré comme cruel, avare, lâche ou menteur. Il doit également éviter d'être méprisé, ce qui peut arriver s'il est considéré comme faible, incompétent ou instable. Pour éviter d'être hahi et méprisé, le prince doit maintenir sa réputation et son autorité en respectant ses promesses, en étant juste dans ses décisions, en étant ferme et en évitant de paraître faible. Il doit également être proche de son peuple, connaître leurs besoins et être prêt à les satisfaire. En outre, il doit éviter de se faire des ennemis puissants, car cela peut compromettre sa position. Machiavel recommande également au prince de prendre des mesures préventives pour éviter les complots et les révoltes. Ils doivent surveiller de près les mouvements de leur sujet et s'assurer que les personnes qui les entourent sont loyales. Si le prince est soupçonné d'être faible ou vulnérable, il risque d'être attaqué par ses ennemis. En somme, le 18e chapitre de « Le prince de Machiavel » souligne l'importance pour un prince d'éviter d'être hahi et méprisé, et propose des mesures pratiques pour maintenir sa réputation et son autorité, ainsi que pour prévenir les complots et les révoltes. Dans le 19e chapitre de « Le prince de Machiavel », l'auteur discute de la façon dont un prince doit se comporter envers les gens de son entourage, en particulier envers ses conseillers. Machiavel commence par dire que les conseillers doivent être choisis avec soin et être prêts à donner des conseils sincères et honnêtes au prince, même si cela peut parfois lui déplaire. Les conseillers ne doivent pas avoir peur de dire la vérité au prince, même si cela peut être désagréable. Machiavel souligne également l'importance pour le prince de ne pas dépendre trop de ses conseillers, car cela peut le rendre faible et vulnérable. Le prince doit être capable de prendre ses propres décisions et de faire preuve de jugement indépendant. En outre, Machiavel recommande aux princes de ne pas être trop confiants envers leurs conseillers et de ne pas leur donner trop de pouvoir. Les conseillers peuvent avoir leurs propres intérêts et ambitions, et le prince doit être vigilant pour éviter qu'il ne cherche à le trahir. Machiavel explique également que les princes doivent être prêts à changer leurs conseillers si nécessaire. Les conseillers qui ne sont pas efficaces ou qui ne donnent pas de bons conseils doivent être remplacés, même s'ils sont des amis proches du prince. En somme, le 19e chapitre de Le Prince de Machiavel souligne l'importance pour un prince de choisir ses conseillers avec soin, de leur donner des conseils sincères et honnêtes, mais aussi de ne pas leur donner trop de pouvoir. Le prince doit être capable de prendre ses propres décisions et de faire preuve de jugement indépendant pour maintenir sa position de pouvoir. Dans le 20e chapitre de Le Prince de Machiavel, l'auteur discute de la manière dont un prince doit se comporter avec les sujets qu'il a conquis et les territoires qu'il a annexés. Machiavel commence par dire que les nouvelles conquêtes sont plus difficiles à maintenir que les anciennes, car les habitants de ces territoires ne sont pas attachés au nouveau prince et peuvent être enclins à se révolter. Il recommande donc au prince de maintenir une présence militaire constante dans ces territoires et de s'assurer que les habitants ne soient pas trop maltraités. Machiavel conseille également au prince de ne pas se fier aux alliances avec les anciens ennemis de leur nouveau territoire, car ces ennemis peuvent changer d'allégeance. Il recommande plutôt d'utiliser la force pour s'assurer que les habitants de ces territoires ne se rebellent pas. Machiavel souligne également l'importance pour le prince de s'assurer que les nouvelles conquêtes ne sont pas trop éloignées de son territoire principal, car cela peut rendre difficile leur défense. Il recommande également de ne pas détruire les villes et les monuments des nouveaux territoires, car cela peut rendre les habitants hostiles envers le prince. Enfin, Machiavel conseille au prince de ne pas s'engager dans des guerres sans but clair, car cela peut affaiblir leur position. Il recommande plutôt de choisir des guerres avec soin et de les mener rapidement et efficacement. Chapitre 21 Dans ce chapitre, Machiavel insiste sur l'importance de la loyauté et de la sincérité dans les relations entre le prince et ses conseillers. Selon lui, les conseillers qui flattent leur égo peuvent devenir des traîtres et nuire gravement au gouvernement. Il recommande donc au prince de faire preuve de méfiance envers ses conseillers et de s'entourer de personnes qui sont loyales et honnêtes. Chapitre 22 Dans ce chapitre, Machiavel aborde la question des sujets hérités d'un prédécesseur. Il recommande au prince de se montrer prudent dans sa façon de traiter ses sujets, car ils peuvent être mécontents de la nouvelle direction que prend le gouvernement. Il conseille également au prince de faire preuve de générosité envers les sujets qui sont loyaux envers lui et de faire preuve de fermeté envers ceux qui sont hostiles. Chapitre 23 Dans ce chapitre, Machiavel parle de la façon dont un prince peut s'attirer la loyauté de ses sujets. Il recommande notamment de récompenser les sujets fidèles et de maintenir une présence constante dans les territoires conquis. Il conseille également de traiter les sujets avec respect et de ne pas commettre d'injustice envers eux. Chapitre 24 Dans ce chapitre, Machiavel discute de la façon dont un prince doit se comporter avec les villes qui ont été conquises. Il recommande de ne pas s'installer dans ces villes, mais plutôt de les laisser gérer leurs propres affaires, tout en étant vigilant quant aux activités qui pourraient menacer la sécurité de l'État. Il conseille également de traiter les villes conquises avec respect et de ne pas commettre d'injustice envers elles. Chapitre 25 Dans ce chapitre, Machiavel parle de la façon dont un prince doit se comporter avec les ennemis qui sont capturés. Il recommande d'être impitoyable envers les ennemis, mais de ne pas s'attaquer à leur honneur ou à leur dignité. Il recommande également de libérer les prisonniers qui peuvent être utiles à l'État, tout en étant vigilant quant aux ennemis qui pourraient chercher à se venger. Chapitre 26 Dans ce chapitre, Machiavel discute de la façon dont un prince doit se comporter avec les religieux. Il recommande de ne pas se laisser influencer par les religieux dans les affaires de l'État, mais plutôt de s'assurer que la religion soit utilisée comme un outil pour renforcer le pouvoir du prince. Il conseille également d'être vigilant quant aux religieux qui cherchent à déstabiliser l'État et de ne pas hésiter à agir fermement contre eux.